Bonjour, dans le cadre des cours sur les nombres complexes, aujourd'hui nous allons aborder la notion de racine énième d'un nombre complexe. Mais d'abord, dans un premier temps, en guise de cadre général, on va définir un petit peu l'idée caractéristique des nombres complexes. On va dire que les nombres complexes sont des nombres qui ne sont pas forcément des nombres réels dans la mesure où ils peuvent posséder une partie imaginaire. Et c'est justement cette partie imaginaire qui va nous permettre d'écrire, par exemple, d'envisager l'écriture de la racine carrée, mettons, d'un nombre négatif. Ou alors d'envisager la résolution d'une équation du second degré, de cette forme, équation du second degré qui, par exemple, possédera un discriminant delta qui sera lui aussi négatif. Donc voilà un petit peu une idée caractéristique des nombres complexes. Maintenant, on va tout de suite attaquer avec la théorie de ce cours. Et on va parler des racines énièmes d'un nombre complexe. Et les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition ? Eh bien, on considère soit Z égale R, E, I, Theta, donc l'écriture complexe, soit Z un nombre complexe qui doit être non nul. À partir de là, on dit que l'équation qui s'écrit XI à la puissance N égale Z, avec XI complexe aussi, donc XI élément de grand C, Cette équation admet N. Pourquoi N ? Puisqu'on a ici une puissance N. Donc N racines complexes qui sont toutes distinctes les unes des autres. Ces racines sont appelées racines énièmes du nombre complexe Z. Ces racines énièmes admettent toutes pour module racine énième de R, donc R, le module de Z, écrit sous forme exponentielle, et l'argument Theta sur N plus 2Kpi sur N, avec, on le précise, 0 inférieur égal à K inférieur égal à N moins 1. Attention, c'est N moins 1, ce n'est pas N. Et évidemment, K entier naturel. Donc voilà pour les racines énièmes d'un nombre complexe. Maintenant, on peut transformer la définition, on peut adapter en fait la définition, d'ailleurs en la simplifiant, pour écrire les racines énièmes de l'unité, c'est-à-dire du nombre complexe particulier, qui est 1. Donc ça va consister, au lieu de considérer un nombre complexe Z, et bien on va considérer l'unité, et ça va consister à résoudre l'équation ξ à la puissance N égale 1, avec ξ, un nombre complexe. Et bien à ce moment-là, cette équation complexe admet N racines complexes distinctes, appelée racines énièmes non plus de Z, mais de l'unité. Ce seront les racines énièmes de l'unité. Ces racines énièmes auront toutes, pour module, racines énièmes de R, mais R est égale à 1. Donc elles auront toutes pour module l'unité. Et elles auront toutes pour argument 2 kpi sur N. Theta égale 2 kpi sur N, avec encore une fois, 0 inférieur égal à k, inférieur égal à N moins 1. Attention, ce n'est pas N. Évidemment, k antinaturel. Donc maintenant, qu'on connaît la définition des racines énièmes d'un nombre complexe, et qu'on connaît les racines énièmes du nombre complexe particulier qu'est l'unité, on va voir l'intérêt de l'utilisation. On va voir l'intérêt des racines énièmes de l'unité. Donc on utilise les racines énièmes de l'unité. Alors, soit à résoudre l'équation, soit l'équation qui s'écrit xi à la puissance N est égale à Z, avec évidemment xi complexe et Z aussi. Donc lorsque, écrivons ça, lorsqu'une racine énième de cette équation est connue, de cette équation est connue, à ce moment-là, toutes toutes les racines peuvent alors être obtenues, peuvent être obtenues. Comment ? Eh bien, en multipliant en multipliant la racine que l'on connaît, la racine déjà calculée, donc la racine connue, par chacune des n. Pourquoi n ? Parce que justement, on a Z à la puissance N. racine énième de eh bien, de l'unité. Donc voilà tout l'intérêt de connaître les n racines énièmes de l'unité, puisque dès l'instant qu'on a un réseau d'une équation de ce type-là, pour un nombre complexe quelconque, il suffit de connaître une racine énième de cette équation pour, à ce moment-là, en multipliant cette racine par toutes les racines énièmes de l'unité, obtenir toutes les racines de cette équation. Donc voilà, pour l'utilisation des racines énièmes de l'unité. Maintenant, on va passer à une rubrique habituelle qu'on appelle les astuces. Alors cette rubrique a pour intérêt de vous permettre de vérifier que les calculs que vous faites pour déterminer, enfin les résultats obtenus pour les racines énièmes sont justes. Alors, il faut savoir que les racines énièmes de l'unité forment un polygone un polygone régulier, c'est-à-dire quand on trace dans le plan complexe les racines énièmes de l'unité, quand on les relie, elles forment un polygone régulier qui, premièrement, compte n côtés, puisque ce sont les racines énièmes. Ce polygone régulier compte n côtés. Ce polygone régulier s'inscrit dans le cercle trigonométrique, c'est-à-dire dans le cercle de centre O et de rayon l'unité, dans le cercle trigonométrique. Voilà, donc qui dit que ce polygone régulier s'inscrit dans le cercle trigonométrique dit que ce polygone régulier admet pour centre le centre du repère OUV. Donc ça nous permet de dire, par exemple, si tant est que ce dessin soit un cercle, donc je trace le repère OUV, eh bien si, par exemple, on cherche les racines troisième de l'unité, ah oui, il y a quelque chose que je voulais te dire, c'est que le polygone régulier a un de ses sommets, donc un de ses sommets est justement l'unité. Donc si on veut tracer, par exemple, les racines troisième, les racines troisième de l'unité, eh bien on sait qu'on trace le cercle trigonométrique, puisque on va obtenir un polygone comptant n côtés, donc racine troisième c'est-à-dire un polygone de trois côtés, c'est-à-dire un triangle. Triangle régulier, donc ça veut dire triangle équilatéral, chaque côté à la même longueur, dont un des sommets est l'unité, donc on a un premier sommet qui est là, puis à partir de là, on trace un triangle équilatéral, donc ça va nous faire ça. Donc voilà les racines troisième de l'unité. Si maintenant on veut par exemple tracer les racines, enfin vérifier qu'on a obtenu correctement les racines quatrième de l'unité, on trace le cercle trigonométrique, qui est de moins en moins un cercle trigonométrique, donc O, U, V, on sait qu'on a un polygone régulier de quatre côtés, on veut les racines quatrième, je répète, donc quatre côtés ça va nous faire quatre côtés réguliers, donc un carré, un sommet, c'est l'unité, donc on va voir ça. Donc voilà les racines quatrième de l'unité. Donc voilà un moyen de vérifier que nos calculs sont justes. Enfin, dernière rubrique, rubrique habituelle aussi, c'est la rubrique par cœur, dans laquelle nul n'est besoin d'écrire que vous devez absolument connaître ces formules par cœur. aussi bien les formules des racines énièmes d'un nombre complexe quelconque que des racines énièmes de l'unité. Donc maintenant, mettons tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants. Donc exercice 1, on vous demande de déterminer les racines troisièmes de l'unité. Voilà. Déterminer les racines troisièmes de l'unité. Donc, déterminer les racines troisièmes de l'unité, ça revient à résoudre, ça revient à déterminer les solutions de l'équation qui s'écrit z cube égale 1 avec z élément de C. Voilà. Donc, par définition, on sait que les racines énièmes de l'unité ont toutes pour module 1. Donc, on saura que le module de chacune des trois racines troisièmes de l'unité est égal à 1. Maintenant, en termes d'argument, on sait que l'argument répond à la formule n kpi sur 2 kpi sur n. 2 kpi sur n avec 0 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n-1. Attention, ce n'est pas n. Évidemment, k qui est un entier naturel. Je vais écrire mieux ça. k élément de grande n. Donc, je répète, les arguments des trois racines troisièmes de l'unité répondent à cette formule. θ égale 2 kpi sur n avec 0 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n-1. Donc, on applique, puisque n est égal à 3, ça nous fait θ égale 2 kpi sur 3 donc avec 0 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n-1 3-1, c'est-à-dire 2. Et toujours k élément de grande n. Donc maintenant, on va envisager pour k les trois valeurs possibles, les trois valeurs qu'un entier naturel comprise entre 0 et 2 donc 0, 1 et 2. Donc, θ 1, premier argument, c'est pour k égale 0, donc on remplace k par 0 dans cette formule, ça fait 2 fois 0 fois pi sur 3, ça fait 0. θ 2, on remplace k par 1 dans cette formule, ça fait 2 fois 1, donc 2, donc 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. Et θ 3, on remplace k par 2 dans cette formule, ça fait 2 fois 2, donc 4 pi sur 3. Voilà, donc ce qui revient à écrire, les trois racines complexes, on sait qu'elles ont toutes pour argument, pardon, elles ont toutes pour module l'unité, donc si on veut les écrire sous forme exponentielle, c'est-à-dire module EI argument, donc module égale 1, donc on oublie le module, on passe directement à l'argument, EI de 0, ça fait exponentiel de 0, c'est-à-dire 1, donc Z1 égale 1, et Z2 égale EI de pi sur 3, et Z3 égale EI 4 pi sur 3. Voilà, si on écrit ça sous forme algébrique, ça fait Z1 égale 1, et Z2 est égal à EI de pi sur 3, ça fait cosinus 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3, donc cosinus 2 pi sur 3, ça nous fait moins 1 demi, plus I racine de 3 sur 2, et enfin Z3 égale cosinus 4 pi sur 3 plus I 4 pi sur 3, ça fait moins 1 demi, moins I racine de 3 sur 2. Donc voilà, nos 3 racines 3e. Donc maintenant, si on écrit tout ça, si on vérifie, je vous renvoie à la rubrique les astuces, on trace un cercle trigonométrique, voilà, donc O, U, V, on a une première racine qui est 1, l'unité, c'est parfait, ça correspond à la définition, deuxième racine, moins 1 demi, plus I racine de 3 sur 2, donc moins 1 demi, ça fait là, plus I racine de 3 sur 2, ça fait là, deuxième racine ici, troisième racine, moins 1 demi, moins I racine de 3 sur 2, ici, et quand on trace la forme géométrique, on obtient bien un triangle, puisque c'est les racines 3e, triangle aculatéral, oui, c'est le lien, le polygone régulier, qui est inscrit dans le cercle trigonométrique, donc le cercle de centre-haut, et de rayon l'unité. Donc voilà, les 3 racines 3e de l'unité. On passe maintenant à l'exercice 2, où il s'agit de déterminer les racines 4e, toujours de l'unité. Donc déterminer les racines 4e de l'unité consiste à trouver les solutions de l'équation qui s'écrit z à la puissance 4 égale 1, égale l'unité, avec z, un nombre complexe. Donc par définition, on sait que les n racines 1e de l'unité ont toutes un module égal à 1, et ont un argument qui répond à la définition θ égale 2kpi sur n, avec 0 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n-1, attention, j'assiste toujours, c'est pas n, c'est bien n-1, évidemment, k entier naturel. Donc, appliquons cette formule à notre cas, on a n égale 4, donc ça nous fait θ égale 2kpi sur 4, on va simplifier par 2, ça fait kpi sur 2, avec 0 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n-1, donc 4 moins 1, donc 3, et k entier naturel. Donc, on va remplacer dans cette formule k par ses 4 valeurs, c'est-à-dire les 4 valeurs entières entre 0 et 3, donc 0, 1, 2 et 3. Ici, on va obtenir pour la première valeur θ égale 1, donc c'est-à-dire k égale 0, donc on met k égale 0 dans cette formule, ça fait 0 fois pi sur 2, donc 0. Ensuite, θ2, on va mettre k égale 1 dans cette formule, donc 1 fois pi sur 2, ça fait pi sur 2. Ensuite, θ3, on va mettre k égale 2 dans cette formule, 2 fois pi sur 2, on simplifie par 2, ça nous fait pi. Et enfin, dernière valeur de θ, c'est-à-dire 3, on met 3 dans cette formule, ça fait 3pi sur 2, donc θ4 égale 3pi sur 2. Donc, si on écrit tout ça sous forme exponentielle, ça nous fait z1 égale module, eh bien le module, c'est l'unité, puisque on prend les racines quatrièmes de l'unité, donc EI de 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, et z2 est égale à EI pi sur 2, et z3 égale EI pi, et enfin z4 égale EI 3pi sur 2. Voilà, si on décrit maintenant tout ça sous forme algébrique, ça va nous faire z1 égale 1, donc ça, ça ne change pas, z2 égale cosinus pi sur 2, c'est-à-dire 0, plus I sinus pi sur 2, c'est-à-dire plus I fois 1, donc I. Ensuite, z3 égale cosinus pi, donc moins 1, plus I sinus pi, donc plus I fois 0, c'est-à-dire 0. Et enfin, z4 égale cosinus 3pi sur 2, 0, plus I sinus 3pi sur 2, donc plus I fois moins 1, donc moins I. Voilà donc nos 4 racines 4ièmes de l'unité. Si maintenant on applique la rubrique les astuces, c'est-à-dire qu'on trace ces 4 racines 4ièmes dans le plan complexe, donc on va tracer ici le cercle trigonométrique, OUV, on voit qu'une racine c'est l'unité, donc ça c'est bien, c'est ce qu'on veut, la deuxième racine c'est I, c'est là, troisième racine c'est moins 1, c'est là, quatrième racine c'est moins I, c'est là, et on trace la forme géométrique obtenue, et bien on voit qu'on obtient un polygone, qui a 4 côtés, c'est bien, c'est les racines 4ièmes qu'on veut, qui est régulier puisque c'est un carré, c'est parfait, et qui est inscrit dans le cercle trigonométrique. Donc, voilà nos 4 racines 4ièmes de l'unité. On va maintenant passer à l'exercice 3, dans lequel il s'agit de résoudre une équation complexe, résoudre l'équation Z au cube égale 8, EI pi sur 2. Donc, résoudre cette équation revient en fait à déterminer les racines 3eèmes du nombre complexe 8 EI pi sur 2. Donc, on cherche en fait les racines 3eèmes de 8 EI pi sur 2, avec Z élément de grand C. Donc, pour résoudre cette équation, et bien on applique tout simplement les formules qui donnent respectivement le module et les arguments. Donc, on va appeler, on va dire, soit ρ le module des racines. À ce moment-là, la définition permet d'écrire que ρ égale la racine n-ième, donc, cubique. De quoi ? Eh bien, du module du nombre complexe. Donc, du module de 8 EI pi sur 2. Alors, qu'en est-il du module de 8 EI pi sur 2 ? Eh bien, 8 EI pi sur 2, c'est un nombre complexe écrit sous forme exponentielle. Et la définition de la forme exponentielle, c'est justement module fois exponentielle de I argument du nombre complexe. Donc, on a la réponse immédiatement, puisque le module, là, c'est 8. Donc, on cherche la racine cubique, nous, de 8. Et ça, on sait, c'est 2, puisque 2 au cube est égal à 8. Donc, on a le module des 3 racines troisième de ce nombre complexe. Maintenant, on cherche l'argument. Alors, on applique la formule. La formule nous dit que l'argument des racines, c'est justement l'argument de ce nombre complexe, donc de 8 EI pi sur 2, tout ça sur n, plus 2 K pi sur n avec 0 inférieur ou égal à K inférieur ou égal à n moins 1 et K élément de grand N. Alors, appliquons ça. L'argument de 8 EI pi sur 2, eh bien, pour les mêmes raisons tout à l'heure qui nous ont permis de dire que, puisque c'est écrit sous forme exponentielle, le module, c'est 8, eh bien là, l'argument, il est ici, il est visible, c'est pi sur 2. Donc, pi sur 2, c'est l'argument du nombre complexe que l'on a, sur n, n c'est 3. Donc, pi sur 2 sur 3, ça fait pi sur 6 plus 2 K pi sur n3. Donc, avec 0 inférieur ou égal à K inférieur ou égal à n moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 2, et K entier naturel. Donc, on va avoir 3 racines troisième que l'on va appeler z1, z2, z3, de modules qui sera toujours égal à 2, et d'arguments respectivement θ1, θ2, θ3. Donc, on obtient les valeurs de θ1, θ2, θ3 en remplaçant K dans cette formule par les trois valeurs ici, 0, 1 et 2. Allons-y. Donc, pour K égale 0, ce terme-là va être nul, donc on va avoir θ1 égale pi sur 6. pour K égale 1. Ça va nous faire θ2 égale pi sur 6, et on remplace ici K par 1 dans cette formule, donc 2 fois 1, donc 2, donc 2 pi sur 3, plus 2 pi sur 3. On réduit tout ça au même dénominateur, ça nous fait plus 4 pi sur 6, donc pi sur 6 plus 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Et enfin, θ3 égale. Alors, on remplace K par 2 dans cette formule, donc pi sur 6 plus 2 fois 2, 4, 4 pi sur 3. On réduit au même dénominateur, ça fait pi sur 6 plus 8 pi sur 6, c'est-à-dire 9 pi sur 6. On peut simplifier par 3, ça fait 3 pi sur 2. Conclusion. Les 3 racines 3e du nombre complexe 8 pi sur 2 s'écrivent sous forme exponentielle. Z1, on avait dit que le module c'était 2, donc 2 EI pi sur 6 et Z2 égale 2, toujours le module, EI 5 pi sur 6, 5 pi sur 6, et enfin Z3 égale 2 EI 3 pi sur 2. Voilà. Et si maintenant, on veut tracer tout ça, je vous renvoie à la rubrique les astuces, eh bien on doit obtenir théoriquement un polygone régulier à 3 côtés, donc un triangle équilatéral, qui va être inscrit dans le cercle de centre 0 et de rayon 2. Donc on va tracer ce cercle, qui ne ressemble pas vraiment à un cercle, mais on va considérer que c'est quand même le cas. Donc, de centre 0 et de rayon 2, et puis ici, on aura pi sur 6, donc ça nous fait ça. 5 pi sur 6, ça nous fait ça. Et 3 pi sur 2, c'est ici. Donc on va avoir cette forme géométrique-là, qui est bien un triangle équilatéral. Voilà. Donc ça nous permet de vérifier que nos résultats sont corrects. Maintenant, on va passer au quatrième et dernier exercice, où il s'agit encore une fois de résoudre une équation complexe, mais cette fois, on va augmenter la puissance. Exercice 4. Résoudre l'équation complexe z à la puissance 4 égale 80 EI pi. Donc résoudre cette équation complexe, revient en fait à déterminer les racines quatrièmes du nombre complexe 80 EI pi. C'est-à-dire qu'on va résoudre z à la puissance 4 égale 80 EI pi avec z complexe. Donc pour résoudre cette équation, eh bien on applique les formules qui donnent respectivement le module et les arguments. Donc on va appeler rho le module des racines, soit rho le module des racines. À ce moment-là, les formules permettent d'écrire que rho est égale à la racine quatrième, puisqu'on est en puissance 4, racine quatrième du module de notre nombre complexe, c'est-à-dire de EI pi. Or justement, ce nombre complexe est écrit sous forme exponentielle, c'est-à-dire module fois exponentielle de I argument. Donc le module, on l'a, il est écrit directement, c'est 80. Donc on cherche la racine quatrième de 80. Eh bien la racine quatrième de 80, c'est 3, puisque 3 au carré, c'est 9. 3 au carré fois 3 au carré, c'est 9 fois 9, donc 81. Voilà pour le module. Maintenant, on cherche l'argument. Et l'argument, on sait qu'il répond à la formule argument de notre nombre complexe, donc de 80 EI pi, sur N plus 2k pi sur N, avec 0 inférieur ou égal à K inférieur ou égal à N moins 1, et K antinaturel. Donc, appliquons cette formule à notre K. On a θ qui doit être égal à l'argument de 88 pi. Eh bien pour les mêmes raisons tout à l'heure que je vous indiquais, c'est-à-dire que ce nombre complexe est écrit sous forme trigonométrique, à savoir module fois EI argument, eh bien donc justement on a l'argument qui est égal à pi. Donc maintenant, on va obtenir ici pi au dénominateur N, c'est-à-dire 4, donc ça va nous faire pi sur 4, plus 2k pi sur 4, on peut simplifier par 2, donc plus k pi sur 2. Voilà. avec 0 inférieur ou égal à K inférieur ou égal à N moins 1, c'est-à-dire 4 moins 1, donc 3, et toujours k antinaturel. Donc, cherchons les arguments des 4 racines quatrièmes de ce nombre complexe 80 d'EI pi. On va les obtenir en appliquant cette formule pour chaque valeur de K antinaturel, compris entre 0 et 3, donc on aura les valeurs 0, 1, 2 et 3. Donc, pour K égale 0, on remplace 0 dans cette formule, donc ça annule ce terme-là, ça nous fait pi sur 4. Deuxième valeur, θ2, on va avoir pi sur 4, c'est-à-dire ce terme-là, plus ce terme-là dans lequel K vaut 1, donc plus pi sur 2. C'est-à-dire pi sur 4 plus 2pi sur 4, donc 3pi sur 4. Ensuite, θ3, égale pi sur 4, c'est ce terme-là, plus ce terme-là dans lequel K vaut maintenant 2. Donc, 2pi sur 2, ça fait pi. Donc, pi sur 4, on réduit au même dénominateur, pardon, plus 4pi sur 4, plus 4pi sur 4, ça fait 5pi sur 4. Voilà, et enfin, θ4 égale pi sur 4, plus, donc c'est ça. Ce terme-là dans lequel K vaut 3, donc 3pi sur 2, on réduit au même dénominateur, ça fait pi sur 4 plus 6pi sur 4, donc 7pi sur 4. Et voici les 4 arguments des 4 racines quatrièmes du nombre complexe 81 de Eipi. Donc, on peut écrire maintenant les formes exponentielles de ces 4 nombres complexes, z1, z2, z3 et z4. Donc, z1 égale module des racines, on a dit que c'était 3, e, i, pi sur 4. Et z2 égale module, toujours le même, e, i, 3pi sur 4. Et z3 égale 3 module, enfin, module c'est 3. Donc, argument de θ3, c'est-à-dire 5pi sur 4. Et enfin, z4 égale module, donc, 3, e, i, argument, 7pi sur 4. J'écris mal, 7pi sur 4. Donc, voici nos 4 racines quatrièmes du nombre complexe 80 Eipi. Donc, maintenant, on peut vérifier, grâce à la formule et les astuces. On trace un cercle qui a pour centre 0 l'origine du repère OUV. Et pour rayon, c'est un peu court, ça, 3. Ici, on a 3. Voilà. À ce moment-là, on place nos 4 racines. Pi sur 4, ça fait ça. 3pi sur 4, c'est ça. 5pi sur 4, c'est ça. 7pi sur 4, c'est ça. Et on trace le polygone obtenu. On voit que ce polygone a 4 côtés. Ça tombe bien, puisque ce sont les racines quatrièmes de ce nombre complexe que l'on cherche. 4 côtés identiques, de même longueur, donc polygone régulier, qui est inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 3. Donc, on vérifie bien que nos 4 racines obtenues sont correctes. Donc, voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice qui traite des racines et des nombres complexes et qui s'inscrit dans le cadre donc des nombres complexes. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les nombres complexes ou d'autres cours de ce programme de mathématiques. Au revoir.